...vont bénéficier de la bourse Excellence et à deuxième édition initiée par la première dame de la RDC. Le grand Bandung Derrière, le président du bureau d'âge, la star de la musique congolaise, Wey Ranson, salue l'expérience politique de l'honorable Mbosso. Quel est le bilan des opérations militaires de l'Est du pays contre les groupes armés ? L'armée congolaise s'est exprimée devant la presse. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces journales. L'ex-PDG de la MIBA a rendu hommage à Dieu à l'occasion de ses 90 ans d'âge au cours d'une messe d'action de grâce tenue. Ce samedi, en la paroisse Sainte-Anne, nous sommes là dans la commune de la Gombé. Le patriarche jeûnant Sommoukamba a été honoré par la présence à cette messe du chef de l'État, Félix-Antoine Susséquet du Toulombre. C'est un homme au parcours élogeux, ayant rendu des loyaux services à la nation congolaise depuis son jeune âge. Jonas Moukamba, Kadia Tanzemba, souffle sur ses 90 bougies ce 4 janvier 2021. Le chef de l'État, Félix-Antoine Susséquet du Toulombo, a marqué de sa présence cette célébration eucharistique en l'honneur de cet homme qui a dirigé la minière de Bakwanga Miba de 1986 jusqu'à l'entrée de l'AFDL en 1997. Dans son homélie, Mgr Tarsis Chibangou a salué la fidélité du patriarche Jonas Moukamba, à la foi catholique et son sens élevé d'un homme d'État pour avoir traversé toutes les périodes marquantes de la République démocratique du Congo, de l'époque coloniale jusqu'à la succession de tous les 5 chefs d'État congolais en passant par l'indépendance. A l'issue de la messe, le président de la République, Félix Tshisekedi Tchilombo, a remis son cadeau à celui qu'il considère comme un père et une icône de la patrie. Il s'agit d'une Jeep 4x4 Pimpon 9, question de l'honoré de son vivant. Prenant la parole devant les membres de famille et autres invités, Jonas Moukamba, du haut de ses 90 années de vie, toujours debout, avec toutes ses forces, a remercié le président de la République pour l'honneur à travers sa présence physique. Il s'est dit fier d'avoir de son vivant un président de la République, fils du terroir, et qui honore les siens malgré ses multiples charges. Jonas Moukamba remercie aussi Dieu Tout-Puissant de l'avoir gardé en vie et maintenu stable sa santé à près d'un siècle d'existence, affirmant par ailleurs que seul l'appui du Seigneur et sa grâce infinie donnent le pouvoir à un être humain de vivre longtemps sur terre. Né à Tchikapa le 4 janvier 1931, Jonas Moukamba fait partie du collège des premiers secrétaires généraux après l'époque coloniale, puis ministre provincial au sud Kassai. Il sera ensuite nommé gouverneur dans deux provinces. On le retrouve également en diplomatie comme ambassadeur dans huit pays, notamment en Afrique, en Europe et aux Nations Unies. C'est avec joie que les membres de sa famille biologique, son épouse et plusieurs autres invités ont accompagné le non-anténaire Jonas Moukamba afin d'admirer son précieux cadeau signé Félix Sontantiseké d'Itilombo. Il est allié de rendre grâce à Dieu car cela n'est pas donné à tout le monde. Les forces armées de la République démocratique du Congo fixent face aux groupes aux armées locaux et étrangers dans l'est du pays. Quel est le bilan des opérations militaires ? Le porte-parole de l'armée a fixé l'opinion au cours d'une conférence de presse. Ensemble, vous et moi, suivons le général-major Léon Richard Kassonga. La situation sécuritaire dominée par la poursuite des opérations militaires dans la partie est de la République démocratique du Congo, tel est l'essentiel du point de presse et du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, ce vendredi 8 janvier 2021. Le général-major Kassonga Sibangouléon Richard a fait le bilan des opérations menées par le FRDC au Grand Nord, au Nord Kivu, au Sud Kivu et à Nitori devant un parterre de quelques journalistes invités pour la circonstance. La salle de réunion du collège des hautes études des stratégies et des défenses a servi des cadres pour cette activité. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo est menée par la poursuite des opérations militaires contre les groupes armées, locaux et étrangers dans le Grand Nord et au Nord Kivu, en Nitori et dans certains territoires de la province du Sud Kivu. 1. Opérations chocolales de grands droits, en territoire de Béni, spécialement à Boulombo, Moutouaka et Lose-Lose dans les secteurs de l'Ezoubi. On a peut noter, on s'est fait encore en mai, en décembre 2020 et début janvier 2021, une effervescence inhabituelle. En effet, instrumentalisé par des politiciens très bien connus autour du discours de la haine et d'appel à la violence, des jeunes et la population de ces contrées se sont illustrées par des attaques contre le FRDC, contre la PNC, contre la MUNUSCO et contre les populations non-originaires. C'est justement à cause de déclarations incendielles faites dans les médias par certains politiciens provinciaux qui incitent la population à commettre des actes de violence et à s'envoyer au symbole des états que 10 militaires des FNC avaient été lynchés par la population. Aujourd'hui, grâce à la sensibilisation, la population a suivi notre message et a décidé de le faire confiance en nous accompagnant dans cette heure de grand-dose de restauration de la paix et de la sécurité. Après avoir livré l'essentiel de son message, il s'en est suivi léger habituel des questions-réponses avec les journalistes. L'ancien chef de file de l'opposition ghanéenne, le nouveau président Nana Akufo, âgé de 72 ans, a prêté serment le 7 janvier dernier à Accra, s'était devant la cour constitutionnelle de son pays. Dans son discours, il a fait appel à rétablir l'intégrité dans la vie politique. La République démocratique du Congo s'est fait représenter à cet événement historique par le ministre près du président de la République, le docteur André Katanda. Reportage, Marthe Mangazakalala. La date du jeudi 7 janvier 2021 a servi de marquage dans la riche histoire de la démocratie au pays des Kwamekrumah, avec l'investiture du président récemment réélu, au premier tour avec un peu plus de 51% de suffrage exprimé. Élections âprement disputées, d'autant plus que Nana Akufo a l'emporté devant un autre poids lourd de la politique ghanéenne, John Dramani Mahama. La cérémonie d'investiture s'est déroulée sous la place de l'indépendance bondée et devant un impressionnant par terre de chefs d'État, de chefs de gouvernement, de représentants et autres envoyés spéciaux des quatre coins du monde. Le très prochain président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, a rehaussé de sa présence cette cérémonie à travers le ministre près, le président de la République, le docteur André Kabandakana. 72 ans révolu, la Bible dont la main droite, le cinquième président de la quatrième république au Ghana, a d'un ton ferme prêté serment, jurant fidélité aux lois qui régissent son pays. Nana Akufo-Addo a, dans la foulée, prononcé son discours d'orientation générale, discours au cours duquel il s'est engagé à promouvoir l'emploi des jeunes, à restaurer l'économie et à remettre ainsi le pays sur la voie du progrès et de la prospérité. Démocratie, modèle et exemple, dans la sous-région, en Afrique et même dans le monde, les Ghanas, à l'occasion de cette investiture, fait preuve d'une maturité politique considérable. Ce, avec l'élection d'un opposant à la présidence du Parlement. Du reste, le président investit pour son deuxième mandat consécutif à saluer le nouveau président du Parlement à qui il a promis de travailler la main dans la main pour l'intérêt supérieur du peuple ghanéen. Peu après l'investiture, Nana Akufo-Addo a reçu en audience le docteur André Kabandakana, qui lui a remis un message personnel du président Félix Antoine Tshiseke de Chulombo, qui tient à remettre la République démocratique du Congo sur l'orbite du concert des nations. Le ministre Prélix et le président de la République a bouclé son séjour en terre ghanéenne d'Akra par ce fluctué échange qu'il a eu avec une délégation de la communauté congolaise conduite par Mme Jeanne Waikani, chargée d'affaires en pied au salon d'honneur de l'aéroport international de Kotoka. Toutes nos excuses pour avoir massacré le nom du ministre près du président de la République, il s'appelle le docteur André Kabandakana. Je le disais tantôt, la star de la musique congolaise, Nya Mamakandaoui Ransson, salue l'expérience politique de l'honorable président Mbosso, qui lui à son tour mobilise le grand bandou à la nouvelle vision du chef de l'État, suivant cet élément de reportage. Autre le message de félicitation, à l'endroit du président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, l'artiste musicienne Nya Mamakandaoui Ransson, président de l'orchestre Wenge Musica Mbosso, a transmis à Christophe Mbosso le message de paix de tous les fils et filles du grand bandou d'avoir suggéré la crise politique au sein de l'homicycle. « J'ai eu à interrompre mon séjour européen dans les soucis de le rencontrer pour lui assurer mon soutien indéfectible, » a dit le patron de Wenge Musica Mbosso Mbosso. « Il mène dans le cadre de l'encadrement et du développement, non seulement de sa province, mais de la République démocratique du Congo dans sa globalité. » Que ce soit le problème, nous devons débattre à l'interne, qui est de publier des histoires. Mais si vous voulez parler au public, il faut être correct, il faut respecter ce public-là. Quand vous parlez que non, on paye les émoluments de députés et on paye primes diverses pour les administratives. Les primes diverses là, c'est dans quelle rubrique ? Il faut préciser la rubrique et la ligne budgétaire. Même l'imputation. Donner même la nature. C'est-à-dire, notre règlement dit ceci. Quand on paye les émoluments de députés, on leur paye des primes diverses. Il faut payer aussi les cabinets, les membres du cabinet. Il faut payer les administratifs. Il faut payer aussi les assistants. Et toutes ces rubriques-là, les primes diverses. Les cabinets, les administratifs et les assistants, c'est dans la rubrique fonctionnement. Les amis, la question qu'on peut poser aux amis au mois de septembre, le frais de fonctionnement de l'ensemble national est de combien ? Au mois d'octobre, c'est combien ? Au mois de novembre, c'est combien ? Au mois de décembre, c'est combien ? Mais vous avez remarqué que la session extraordinaire ici ouvre pratiquement un mois. Non, qu'on arrête, qu'on ne puisse pas présenter les documents. Là, si on veut vous parler des documents, il y a toujours des rubriques. Si, en 2019, la rubrique de rémunération était autour de 5 milliards ou 4 milliards, et que le frais de fonctionnement est autour de 5 ou 4 milliards, aujourd'hui, la question, c'est de poser l'enveloppe de rémunération et de combien mansoir ? Et l'enveloppe de frais de fonctionnement et de combien mansoir ? C'est désormais dans l'enceinte de la forêt internationale de Kinshasa que s'est regardé le nouveau bus Transco. Ce nouvel espace a été visité ce samedi par le ministre de Transport et Voix de Communication, Didier Manzenga. Au fur et à mesure que l'on réceptionne des nouveaux bus Transco, le problème d'espace pour leurs dépôts commence à se poser. Aussi, le ministre de Transport et Voix de Communication, Didier Manzenga Moukanzou, a-t-il sollicité auprès de son collègue du commerce extérieur, Jean-Lycien Boussa, un espace dans l'enceinte de l'Africaine et dont il a la charge. Samedi 9 janvier 2020, le patron de transport est allé se rendre compte des sites déjà aménagés, en présence de responsables de l'Africaine, des membres du comité de gestion et du conseil d'administration de Transco. Dans le cadre des pouvoirs renforcés, des transports de peuples congolais et des kinois, nous avions fait la commande de 760 bus et que nous avions déjà réussi 220 bus. Il nous faut encore 220 car le 230 ce mois d'avril est main. Mais il faut qu'on trouve des espaces pour mettre le bus. Nous avions sollicité au niveau de nos collègues, notamment Défense et commerce extérieur, et le ministre Jean-Lycien Boussa, qui a accepté, en collaboration avec le directeur général de l'Africaine, de disponibiliser l'espace pour Transco, pour que le bus qui va arriver soit gardé ici. L'espace est suffisant, mais c'est provisoire qu'on nous a donné cet espace. Vous le saviez bien, le conseil des ministres avait adopté la modernisation de l'Africaine. Quand les travaux vont commencer, nous serons obligés de trouver une place pour mettre nos bus. Et nous allons prendre des dispositions, avec mes services, de commencer déjà à dégager des espaces, en attendant que l'Africaine a accepté d'accueillir nos bus. Le ministre du commerce extérieur est représenté sur le terrain par son directeur de cabinet. Lutte contre la déforestation et promouvoir l'usage des énergies propres en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Environnement, Claude Niamougabo, invite les Congolais à la préservation de nos forêts. C'est ce qui a justifié sa visite à l'usine Sogaz, qui développe ce projet Lopes-Kakoba. Les voici pour la troisième visite à Sogaz, un des indicateurs qui montre que le projet est arrivé à la fin de la première phase. Grâce à la subvention du gouvernement, les chiffres font exploser les compteurs. 49 951 kits vendus correspondant pour une année, soit 155 hectares de forêts sauvées. Ce sera le coup final à signifier le ministre de l'Environnement et Développement Durable, maître Claude Niamougabo Baziboui. Denis Lécouturier, directeur général de la Sogaz, fait visiter une nouvelle fois les installations au ministre, où il constate des améliorations, surtout la mise en service des kits de 3 kilos pour les provinces du Kuilu et Congo central. Les ambitions qu'on a pour 2021, c'est de continuer. Le potentiel est très élevé. Et plus nous vendons le gaz, moins on consommera du charbon de bois, plus des forêts seront sauvées. Satisfait de cette évolution, le ministre de l'Environnement, maître Claude Niamougabo Baziboui, affirme que le gouvernement avait raison de faire confiance à la Sogaz. Il dispose donc des arguments qui prouvent que cette expérience est en train de réussir et mérite d'être pérennisée pour l'usage du gaz domestique dans la cuisson, avec des avantages sur la protection des forêts, la rapidité et l'économie du foyer. Avec la vente de 49 000 kits de bonbons, nous avons pu sauver 125 hectares de forêts. C'est une grande information pour notre pays. Ce projet est un projet qui vaut la peine d'être poursuivi, étant donné qu'il porte des grands résultats. J'annonce donc aujourd'hui que grâce à ce projet, financé par le gouvernement de la République, nous avons pu sauver à 9 mois 125 hectares de forêts. Le ministre félicite aussi la population qui a fait confiance en cette opération. Il suggère une implantation rapide dans d'autres provinces parce que Kinshasa n'est pas la RDC, a-t-il conclu. C'est ce lendemain 11 janvier 2021 que les lauréats de l'examen d'État édition 2019-2020 vont passer le test pour bénéficier de la Bourse d'excellence scolaire de la Fondation Denise Niaquerou. Excellences, Excellences et la deuxième édition, ces lauréats seront sélectionnés sur base de résultats obtenus, soit 85%. Le test sera organisé dans toutes les provinces de précision avec le coordonnateur de la DIT, Fondation, joint au téléphone de Pugoma par notre consoeur Naïcha Kialamouila. Lors des examens d'État, pendant que les étudiants préparaient et passaient leurs examens d'État, la Distinguée Première Dame, Président de la Fondation, avait fait le tour des écoles et partout nous avons passé ces communiqués. On avait déjà fixé les critères avant, c'est-à-dire tout enfant qui passait l'examen d'État, il savait que nous attendions un minimum de 85%. Parce que la Bourse concerne tout le monde, tous les étudiants de partout en RDC, dans toutes les provinces, dans toutes les régions, dans toutes les localités. En décembre, nous avions eu le résultat officiel de l'EPST et nous avions donc eu 223 candidats. Alors, le challenge était qu'il fallait contacter ces étudiants-là. Comme vous savez, dans leur fiche d'information, il n'y a pas le numéro de contact. Et nous avions lancé déjà depuis décembre une campagne d'identification au travers des différentes plateformes dans les médias. Nous avons obtenu, d'après le rapport que j'ai à ce jour, il y a cinq minutes, donc on était à 128 candidats identifiés sur le 223 que nous attendons. Alors, il y a certaines contraintes, comme vous savez, il y a notre bourse au niveau de la France, au niveau du Maroc aussi. Et les contraintes de délai, surtout avec la France, avec Campus France, qui nous exigent la liste des candidats qui doivent être sélectionnés au plus tard, le 12 janvier. Parce que la plateforme ferme le 16 janvier. Alors, nous passons donc les tests le lundi, le lundi 11 janvier, dans tous les coins de la République. Les candidats que nous avons identifiés à ce jour, je peux vous donner quelques exemples, nous en avons qui viennent de très loin, qui sont à Kamituga, à Kitutu, à Kalungu. Et c'est des régions qui sont très éloignées, c'est essayer de les identifier et leur apporter le plus possible des grands centres. Donc, on a un partenaire avec lequel on travaille qui se charge, en fait, d'identifier les étudiants, de les localiser, les ramener là où ils doivent passer le test. Le test, il est en ligne. Le test, il est en ligne et il y a d'autres critères. C'est juste un test de sélection proposé par l'EPST toujours, que nous allons faire passer au candidat ce lundi. La ministre du Genre, Enfants et Familles, aussi présidente du comité technique spécialisé sur l'autonomisation de la femme et égalité hommes-femmes de l'Union africaine, reste une personne ressource. C'est dans ce cadre qu'elle a reçu le membre du panel à la mandature de la RDC à l'Union africaine, conduite par Julia Loussenguet. Ces femmes sont venues puiser des informations à la source sur les avancées réalisées dans l'agenda gender. Yvette Makontima. Elle est revêtue de la qualité de membre du panel qui accompagne le chef de l'État dans la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Soucieuse de disposer d'informations des premières mains sur les avancées réalisées par la RDC dans l'agenda gender, Julienne Loussenguet a choisi une source sûre en la matière. Il s'agit de la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa-Tiliti. Nous sommes venus rencontrer la ministre pour qu'elle partage avec nous ce qu'elle a eu à faire pendant tout ce temps au niveau des lignes africaines. Elle a beaucoup lutté contre les violences sexuelles aussi. Elle a proposé des textes au niveau des lignes africaines. Et donc nous sommes venus la rencontrer pour voir comment nous pouvons améliorer ce que nous avons proposé, mais aussi apprendre ce qu'elle a déjà fait au niveau continental. Comme ça, ça peut nous aider à avoir une base solide sur laquelle nous pouvons commencer notre travail. Et nous allons rencontrer aussi les autres acteurs pour collecter des informations, pour que nous puissions vraiment réfléchir notre stratégie, pour que quand le président va prendre sa mandature, qu'il y ait vraiment une stratégie bien assise pour continuer. Des moments d'échange et de partage pour que la femme congolaise donne sa voix sur les questions paix et sécurité, dont la restauration est indispensable sur l'ensemble du territoire national. Et après les élections de décembre dernier, la nouvelle équipe de l'Ordre national des architectes ONA a été installée hier avec à sa tête le président de cet ordre, Fiyou Ndendoboni. Cette nouvelle équipe, c'est dans la mission d'accompagner le chef de l'État dans toutes les questions relatives aux infrastructures. Aux côtés du nouveau président de l'Ordre national des architectes, Fiyou Ndendoboni, toute l'équipe qui doit l'accompagner pendant son mandat. Ce nouveau comité présenté et installé ces jours a été élu démocratiquement au cours des élections qui ont eu lieu le 12 décembre dernier. La cérémonie d'installation a eu lieu dans un climat serrat et en toute légalité. L'installation garde toute sa valeur, elle a été faite conformément à la loi. Nous avons eu la présence du huissier de la justice ici présent et nous avons la présence de la commission, l'organe compétent pour installer. Les anciens présidents de notre organisation sont venus et tout le reste, tout le point va être décidé au prochain premier conseil de l'Ordre des architectes. Toutes les résolutions et décisions seront prises quant à ça. Ces nouvelles figures qui ont déjà fait preuve de leur expertise dans les domaines architecturals porteront désormais toutes les attentes des architectes en vue de redorer l'image de ce métier pendant les trois prochaines années. Un mandat axé essentiellement sur la sécurité de la profession et de la population a fait savoir le nouveau patron de cet ordre. Il faudra qu'on mette de l'ordre dans ce secteur. Et les trois, c'est protéger l'architecte. La personne de l'architecte doit être sécurisée. Et enfin, ça c'est primordial même, c'est l'accompagnement justement de la vision du chef de l'État, du gouvernement dans le monde de l'infrastructure. Ce qui fait que nous avons une grande responsabilité pour accompagner le gouvernement, la vision du chef de l'État dans l'exercice de la matérialisation de toutes les questions qui concernent l'infrastructure. Peu après, Fuyundo Doboni et toute son équipe ont procédé à la signature de l'acte d'engagement à ne pas violer les dispositions qui régissent l'Ordre national des architectes. Avec notre confrère Rodé Panda, découvrons ce qu'a été le séjour du ministre du Développement Rural dans la province du Coelho. C'est une complicité totale d'affection entre Guimikoulpombo et la population du territoire de Boulungou qui éprouve de la fierté en sa personne. Le fait débraver la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la cité de Boulungou à l'arrivée de Guimikoulpombo dans cette partie du pays où ils séjournent. Pour une mission officielle de travail, en est une confirmation. Sans démentir, la population et les autorités politico-administratives, l'administratif du territoire de Boulungou en tête, ainsi que les comités de sécurité qui ont accepté de se mouiller, ont également obligé le ministre du Développement Rural, Guimikoulpombo, leur hôte de marcher tous avec lui à pied sur ses tronçons de route transformées en une rivière artificielle créée par Mme La Pluie sur une longue distance de quelques kilomètres depuis le pont Lubangou jusqu'à sa résidence. Même les honneurs militaires lui sont présentés dans cette ambiance presque de baignade. Comme qui dirait, quand l'action est trop impressionnante, on n'ose pas désobéir. Très ému de cet accueil électrisé, exceptionnel et inédit, lui réservé par cette population, changea ainsi le froid de la pluie en véritable ambiance chaude, Guimikoulpombo leur a adressé un message et dévoilé la raison de sa mission. Après la pluie, c'est le beau temps dit-on, le ciel du lendemain éclaircit, le patron du Développement Rural a débuté le programme de son agenda par une visite d'inspection d'une école moderne en construction dans le secteur de Niongou, situé à plusieurs kilomètres de la ville de Boulungou. Je suis venu pour inspecter les routes de réhabilité et voir l'évolution des travaux de construction de l'école qui devraient prendre tout au plus deux semaines, suivi de la pose de la première pierre pour d'autres infrastructures. AAB, Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo, se rallie à l'Union sacrée et réitère son engagement à soutenir la nouvelle vision du chef de l'État, confirmation faite au cours de la réunion du bureau politique détenue par son autorité morale, Julien Paloukou Kayonga, les détails avec notre consoeur Petit Yamané. Ce sont l'opinion internationale qu'internationales que les mandataires du regroupement, Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo disséminés à travers les institutions, tant nationales que provinciales, réaffirment ce jour qu'il existe une parfaite et franche collaboration entre l'initiateur, la coordination de l'Union sacrée de la nation et le regroupement politique à ABC. Ayant à l'esprit que cette vision rejoint sans nul doute, le projet des sociétés combinés de partis politiques de notre regroupement a abaissé, s'agissant particulièrement de la recherche et freinée de l'amélioration des conditions de vie de la population et de la bonne gouvernance politique et économique du pays. Placé dans ces conditions et comparées circonstances, l'occasion est offerte à notre regroupement politique d'apporter à l'édifice qui prend progressivement corps sa contribution spéciale en vue d'assurer le développement intégral de notre cher et beau pays. Animé d'un esprit de paix républicain, patriotique et responsable, exempt de toute conflictualité, soucié de créer et maintenir la cohésion autour du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tisegui-Chilombo, pour un leadership éclairé, avons résolu ce jour, à l'unanimité, partant de son principe démocratique de libre débat, de réaffirmer solennellement l'engagement de poursuivre notre combat politique avec la vision de l'union sacrée de la nation salutaire pour notre peuple et attachement indéfectible à son initiateur, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tisegui-Chilombo. Une page noire dans ce journal avec les familles Luakabwanga, Shaoumba et Mutambay, qui ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur mère, tante, grand-mère, Bichilualua Shaoumba-Madeleine, décédée à Kinshasa des suites d'une courte maladie. Le deuil se tient dans la commune de Mongafoula, quartier Sebo, référence entrée route Kimouinza. La levée du corps aura lieu le dimanche 10 janvier 2021 à la morgue de la clinique kinoise et l'enterrement le même jour au cimetière de Mingadi. Et dans le même registre, un autre communiqué nécrologique avec les familles Mbouyu et Kabaya, qui ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur mère, tante, soeur, grand-mère, congolo, mou, zinga, marte, mort survenue à Kinshasa le 5 janvier 2021 à l'hôpital du cinquantaineur de suite d'une maladie. Le programme de deuil se présente comme suit, samedi 9 janvier 2021, récaillement 15h, 18h, culte d'adoration au numéro 5, avenue de la plaine de Macampagne, référence station Macampagne, paroisse Saint-Albert. Et le dimanche 10 janvier 2021, 8h, l'évée du corps à l'hôpital du cinquantaineur et 10h05, départ à la nécropole à Sélé. Ces communiqués tiennent lieu de faire part pour les comptes des familles Mbouyu et Kabaya. Un autre message, ce n'est pas un communiqué nécrologique, c'est un message de vœux à son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, message de vœux émanant de la Caisse générale d'épargne du Congo. A l'occasion de festivités de fin d'année et du débit de l'année 2021, les conseils d'administration, la Direction générale et l'ensemble du personnel de la Caisse d'épargne du Congo, KDECO, S.A., ont le réel plaisir et l'ancien honneur de présenter très respectueusement à son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, leurs vœux de santé, bonheur et des longévités, que les Très-Hauts vous assistent quotidiennement et vous comblent en permanence de toute sa sagesse et ses innombrables grâces durant votre mandat à la magistrature suprême de notre pays au mieux des intérêts du peuple congolais. Le personnel de la KDECO, S.A., vous rassure des sans indéfectibles attachements pour la récite de la connectivité de cette dernière avec les autres banques commerciales comme vous l'aviez évoqué dans votre discours sur l'état de la nation, communiqué et signé par le directeur général de la KDECO, Emmanuel Naloukoma Balumon, et le président du Conseil d'administration, l'honorable Boupila Hussein Moja. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur la télévision nationale. C'est par ici que nous mettions un terme à cette édition du journal. Bonsoir et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada